Chers amis, si vous voulez avoir accès à la version non censurée de plus d'une heure, avec des questions plus que pertinentes que j'ai posées à Yvan Benedetti, vous avez la version complète sur mon Patreon, c'est dans la description que ça se passe, et bonne vidéo ! Yvan, vous êtes né à La Réunion, mais vos origines sont corses, comme c'est le cas pour d'autres Français d'importance. Vous déclarez être né nationaliste. Vous avez eu pour mentor le quasi-légendaire Pierre Sidos, disparu en 2020, combattant infatigable de la cause nationale. Vous avez pris sa suite à la tête de l'œuvre française. Mais en 2005, vous faites une entrée remarquée au FN, où vous deviendrez conseiller municipal à Vénitieux et responsable de campagne de Bruno Gonlich dans le cadre des élections internes à la présidence du parti en 2011. Je serai exclu du parti la même année. Et je vais commencer avec ma première question. Qu'avez-vous tiré de cette expérience, Yvan ? Alors, bon, d'abord, salut à toi, Quintra. Je me permets de tutoyer la différence d'âge, de génération, si tu me permets. Salut aux auditeurs. L'expérience au FN, elle a été très riche. Alors, dans ma longue carrière politique, je dirais, carrière entre guillemets, c'est plutôt du militantisme, ça a été assez bref, mais très instructif. Tout d'abord, quand je suis rentré au FN, j'ai appris à aimer ce petit peuple, ces Français simples, qui militaient au FN où il n'y avait que des coups à prendre. Je parle des Français de base, enfin de la base du FN, et je les ai trouvés vraiment attachants. Attachants, parce qu'ils croyaient encore en la France, parce qu'ils pensaient qu'en donnant du temps, en donnant de l'argent, en prenant des risques, eh bien, ils pouvaient changer les choses. Et j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas vu avant d'entrer au FN. Ces Français non-reniés, ces Français qui pensaient que notre patrie, notre nation avait encore un avenir. Après, la deuxième expérience que j'en tire, c'est qu'il est impossible, et je dis ça pour ceux qui se font des illusions, il est impossible d'infiltrer le FN, c'est-à-dire infiltrer avec des bonnes idées, des bonnes positions. Parce qu'en fait, même à l'époque, il régnait beaucoup d'ambiguïté. Et le FN est un mouvement qui évoluait à l'intérieur du système. Et comme il n'avait pas une organisation révolutionnaire, avec des soldats politiques, des commissaires politiques, des officiers politiques, eh bien, peu à peu, le système influe totalement sur les cadres du FN. C'est là où j'ai confronté la théorie à la pratique, les actes à la doctrine, et que j'ai eu confirmation que la seule solution, c'est en dehors du système, et non à l'intérieur du système, ou à l'intérieur de mouvements qui s'inscrivent dans le système. Et le FN, même Jean-Marie Le Pen, était un mouvement qui s'inscrivait dans le système. Après, ce qui était très instructif, c'est de voir ceux qui gravitaient autour de la Le Pen, ceux qui arrivaient en masse au FN pour soutenir la Le Pen, puisque j'ai intégré le FN au moment où Jean-Marie Le Pen avait annoncé qu'il y allait avoir une succession. C'était une étape très particulière du FN. Jusque-là, j'étais resté en dehors à l'œuvre française. Et étant donné qu'un des successeurs potentiels à Jean-Marie Le Pen, Bruno Golnich, était un homme inscrit à Lyon, dans son action militante, en tant qu'élu aussi, même si c'est un parlementaire européen, et que nous, en tant qu'œuvre française, nous avions le groupe le plus structuré, le plus dynamique, le plus militant à Lyon, eh bien, il y avait une volonté de mener une action révolutionnaire à l'intérieur du front pour essayer d'attirer à nous le plus de militants et cadres possibles, d'essayer d'influencer la ligne et puis de participer à la campagne interne au FN pour la succession, même si nous avions très peu d'illusions, étant donné que nous avions contre nous, tout à la fois le système qui a mis sa force médiatique au service de la Le Pen, et nous avions contre nous aussi Jean-Marie Le Pen, qui était le fondateur, qui tenait le mouvement, donc c'était difficile d'imposer la candidature, le candidat Bruno Golnich, contre ces deux forces. D'ailleurs, si au Congrès, nous avons eu très très bons résultats dans les élections internes, puisque nous avons fait quasi du 50-50 dans les résultats, dans le vote des instances, en ce qui concerne le vote pour la présidence, et pour la première fois aussi, nous avions le système d'un vote, un homme, un vote, donc un adhérent, un vote, ce qui n'était pas le cas jusque-là, puisqu'au Front National, en fait, c'était un mouvement à l'ancienne où les adhérents élisaient des représentants qui se choisissaient un président. Donc ça pondère beaucoup, beaucoup de choses. Et avec cette élection, un homme, un vote, on a fait un tiers pour Bruno Golnich, deux tiers pour Marine Le Pen, un tiers qui est dû à la candidate Marine Le Pen, et un tiers qui aurait été apporté par le soutien de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc, ce que j'ai appris, c'est... Enfin, les leçons que j'en ai tirées, c'est cela. Pas de solution dans le cadre du système. Pas de solution dans le cadre de partis qui pratiquent l'électoralisme dans le cadre du système, parce que ça devient rapidement des syndicats d'intérêt, notamment quand il y a eu des élus aux élections régionales, puisque c'était le système proportionnel. Et là, après, le principe des élus, c'est qu'en fait, ils veulent se faire réélire. Donc, de défense d'idées et de principes, ils passent à des défenses de postes. Et ça change totalement la donne. Voilà. Ah ben, tu m'étonnes. Et même, justement, alors, le FN, aujourd'hui, il s'appelle le RN, est-ce que c'est en partie porteur d'espoir ? Parce que là, tu parles justement des gens qui veulent garder leur place. On voit même un Bardella qui avait dit à la télé « Si ma pompe propose le poste de Premier ministre, j'accepte. » Enfin, ça paraît... Le Yvan du FN, pour lui, ça paraît... C'est un scandale, non ? Ça n'existe pas. Je crois que toi, tu dois ton surnom, la qu'intra nom d'un dinosaure. Yvan Benedetti au FN, c'est un dinosaure. C'est le... Enfin, je ne parle même pas du FN, puisqu'aujourd'hui, c'est le reniement national. Mais entre le reniement national et le FN, même avec les travers que je viens de te décrire, c'est un changement profond génétique. Donc, Bardella, Yvan Benedetti, c'est vraiment un dinosaure, à mon avis, pour lui. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, il y a eu tout un dossier de... fait des documents sur les oppositions tacites, les oppositions contrôlées. Aujourd'hui, le reniement national fait partie de ces oppositions qui ne sont pas un danger pour le système. Ce sera même une route secoue pour le système, comme on peut le voir en Italie avec Mélonie, par exemple, ou dans d'autres mouvements. Est-ce qu'on est forcément hors système ? Aujourd'hui ? Oui. Ah oui, totalement. Et si on veut... Qu'est-ce que tu appelles hors système ? Hors système, c'est un mouvement, ou des penseurs, ou des hommes, qui contestent les fondements idéologiques qui structurent le système en place. D'accord. Le système en place, c'est ceux des qui ? C'est ceux qui sont soumis via l'Union européenne, qui est le cheval de Troie du mondialisme, à l'oligarchie mondiale, dont le siège est aux États-Unis, avec l'État profond qui contrôle tout cela. Penser qu'on peut avoir une influence politique à l'intérieur du système est une erreur. D'autant plus que ceux qui sont choisis, ceux qui sont promus, sont ceux qui ont la marque... Je sais que tu aimes beaucoup les fables de La Fontaine. Là, j'ai vu dans ton dernier post, quand tu faisais le tour du stand de Contre-Culture. Est-ce que tu disais que ton père te lisait ou te faisait lire les fables de La Fontaine ? Il y a la fable du chien et du loup. Le chien qui agit est couvert, mais qui a une belle marque dans le cou, qui est la marque du collier. Tous ceux aujourd'hui que tu vois évoluer, à la télévision ou dans le cadre des parties institutionnelles, ont cette marque et relèvent plus du chien que du loup. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Patrick Buisson qui vient de mourir, qui était un homme intéressant, intelligent, cultivé, mais qui, lui, justement, avait cette marque-là, qui, en plus, aimait beaucoup l'argent et était plutôt un mercenaire qu'un modèle en politique, même s'il avait tout compris. Notamment, on voit le clin d'œil avec le titre de son avant-dernier livre, « À la fin d'un monde », qui reprenait le titre de Drummond. C'était quelqu'un d'intelligent, qui savait vraiment qui étaient les maîtres à bord, mais qui n'avait pas le courage de franchir le Rubicon comme nous avons pu le faire, nous. Et je sais que tu te places dans les pas d'Alain Soral, comme a pu le faire Alain Soral, qui, très courageusement, l'a fait, lui, qui venait du système et qui avait tout à gagner à rester dans le cadre du système, notamment en matière de carrière, d'argent, de reconnaissance. Voilà. Donc, il n'y a aucune solution dans le cadre du système. En 2015, vous réactivez le parti nationaliste français, aujourd'hui renommé Les Nationalistes. Quelles sont vos ambitions pour ce mouvement ? Alors oui, Les Nationalistes... Alors, le parti nationaliste vient après l'interdiction de l'œuvre française, puisqu'on a été un des tout premiers mouvements à avoir été interdits, dans l'indifférence générale, d'ailleurs. Quand on voit aujourd'hui la vague de répression qui touche tout le monde, même des identitaires qui ont un avocat bien sous tout rapport, je parlais de Gaulle-Nadel, bien sûr, tout le rapport pour le système, bien évidemment, certains se sont regroupés à l'intérieur du parti nationaliste français, qui est un mouvement ancien, qui était un mouvement d'ailleurs issu d'une scission du Front National, le parti nationaliste français. Et on m'avait demandé d'être le porte-parole de ce que j'étais. Et c'est tout à ton honneur de t'afficher, d'ailleurs, dans ce combat, peu que t'encourager en te félicitant. Nous avons évolué vers une structure, les nationalistes, qui correspond mieux à notre doctrine, à ce que nous sommes, qu'un parti. Parce que nous combattons les partis. Nous sommes contre les partis. Les nationalistes ont un mouvement, symbole d'avancée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos ennemis, le parti du qui, justement, étant donné qu'ils sont très minoritaires, ont besoin d'entretenir une guerre civile permanente pour prospérer. C'est-à-dire qu'en toute chose, ils jettent les peuples, les citoyens, les uns contre les autres. Et ils ont besoin de ça pour prospérer. Que ça soit dans les partis avec la droite contre la gauche, que ça soit dans la lutte des classes, entre les ouvriers et les patrons, que ça soit dans la guerre des sexes entre les hommes et les femmes, même si maintenant, avec le wokisme, on passe au-delà, dans la destruction et la négation des sexes, en permanence, ou même au niveau des nations. C'est ce qui se passe en Ukraine, par exemple. C'est jeter les peuples les uns contre les autres pour pouvoir prospérer. Donc, ce qui est important dans le combat que nous menons, c'est de refuser ces guerres civiles permanentes et de désigner le véritable ennemi. Ça, en politique, c'est important. Désigner l'ennemi. C'est très, très important. C'est le travail que nous avons à faire aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. Et il fait... Je peux te dire que ça fait très mal de répondre à la question du qui, et même ne serait-ce que de la poser, puisque tu as vu que Cassandre Frisco, avec son petit bout de carton qui ne représentait rien, dans une manifestation où elle était une manifestante parmi des centaines, a été ciblée par la répression de manière honteuse. Honteuse. Et là aussi, je dois dire, ce qui me réconcilie un peu avec les femmes dans la politique, aujourd'hui, c'est qu'elle a fait preuve d'un courage et qu'elle continue à affirmer un combat, notamment le combat à l'importance du combat pour la foi. Les nationalistes, ça a une vocation... C'est une école, une école politique. C'est une... C'est un mouvement qui fait partie, qui est un maillon de la grande chaîne historique de ceux qui mènent le combat pour la nation, pour la tradition. Il est important d'incarner le combat. Et pour incarner le combat, il faut des structures. C'est comme la braise dans l'âtre de la cheminée. Donc on est l'âtre de la cheminée aujourd'hui. On essaye d'être et durer. Je ne sais pas si tu connais cette devise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être la... Il ne faut pas être l'allumette que tu craques, qui fait un peu de lumière, un peu de chaleur, qui donne un peu de chaleur, mais qui s'éteint rapidement. Il faut être sa braise qu'on continue à entretenir, vers laquelle un petit souffle permet de faire luire et de l'entretenir. Et il faut durer dans le combat. Rien ne sert de partir dans des grandes charges contre le système sabre au clair et d'être broyé par la mitraille, les mitrailles adverses, puisque c'est eux qui sont derrière les canons et qui le font tonner dur aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est d'être et durer. L'erreur que commettent beaucoup de jeunes aujourd'hui, et tu es là, donc tu ne commets pas cette erreur, c'est tout à ton honneur. Et puis tu t'inscris derrière une pensée, une lignée, on l'a dit. C'est de penser qu'ils n'ont pas besoin de l'expérience et des anciens pour réussir. Ça, c'est peut-être une tare de la société d'aujourd'hui, parce que dans toute société traditionnelle, on s'appuie sur les anciens et leurs expériences, ne serait-ce que dans la famille. La famille, on s'inscrit derrière les parents et on fait confiance aux parents qui ont l'expérience. Donc, à l'intérieur des nationalistes, il y a cette expérience du mouvement et de la doctrine nationaliste qui est née avec la contre-révolution ou la réaction à 1789. C'est beau, on peut même dire que les nationalistes, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Je pense que ça résume bien aussi la phrase. C'est la traduction des traits de juré. C'est une course de fond, ce n'est pas un sprint, tout à fait. Après avoir participé au Gilet jaune en 2018, vous annoncez en 2021 souhaiter être candidat à la présidentielle de 2022. Vous n'obtiendrez pas les 500 signatures nécessaires. Quel est votre avis sur le système électoral français, Yvan ? Alors, je ne souhaitais pas. J'ai été candidat. J'ai été candidat parmi d'autres qui n'a pas pu aller au bout, mais ça, on le savait. Ça avait deux vocations, cette candidature. Une, c'était de montrer que toute candidature qui est en dehors du cadre du système, justement, on en parle depuis le début de cet entretien, eh bien, ne peut pas prospérer. Et la deuxième, je voulais sortir du face-à-face. Souviens-toi, à l'époque, on ne parlait que du face-à-face Le Pen-Zemmour, qui était d'un côté une candidature du reniement, j'en ai parlé, le reniement national, et de l'autre, l'imposture. Parce que, là, Zemmour, ça dégonfle un petit peu le soufflé qui a été entretenu par les médias. Le Zemmour, candidat gonflé aux protéines de Bolloré. Les protéines de Bolloré. Je sais que tu fais du sport, tu sais, l'utilité des protéines pour le... Bolloré-Gauchemite. Eh oui. Bolloré-Gauchemite et Rothschild par sa mère. Rothschild par sa mère. Donc, on me dit Bolloré-Gauchemite. Je dis Bolloré-Gauchemite, Bolloré-Gauchemite, oui, sous un vernis assez sympathique. Mais quand on voit, par exemple, qu'il entretient encore Morandini, qui est mêlé à des sales affaires de séduction de jeunes hommes, c'est pas beau. Et moi, qui continuais à prospérer sur ces news, je me dis que Bolloré et ses principes de morale catholique, c'est pas compatible. C'est pas les nôtres, ça c'est certain. Donc, ça avait cette utilité. Sortir, parce qu'il n'était pas question qu'on prenne position entre la Le Pen et Zemmour. On les a renvoyés tous les deux dos à dos. Et puis, tu as vu que tous les deux soutiennent l'antité sioniste en Palestine. Le Front National, enfin, le renouement national a défilé sous une bannière étrangère dans cette marche dite contre l'antisémitisme, qui était une marche en soutien de l'antité sioniste et de sa politique génocidaire et de massacre en Palestine, occupée. Et puis, Zemmour, alors, il n'a pas fallu longtemps, mais enfin, c'était d'évidence. Il suffisait d'avoir lu Destin français, où il disait, dans un chapitre célèbre, oui, Youssef Hendy alertait sur la posture, justement, mais dans un chapitre du Destin français, où il disait que la France et Israël étaient deux nations sœurs, et que quand il y en a une qui faiblissait, l'autre maintenait le flambeau, que Saint-Louis était un roi juif, lui qui a fait brûler le Talmud devant Notre-Dame, d'ailleurs. Hasard, monsieur. On n'est pas compotistes, donc c'est le hasard de Notre-Dame qui brûle avec une cigarette, un mégot de cigarette. S'ils veulent, s'ils veulent, mais il ne faut pas nous prendre pour des cons, ça va. Alors, tu me demandes quels sont j'en tirs, là encore, des élections présidentielles. C'est simple, les élections, c'est le bon taux électoral. Je connais ce jeu, ce jeu d'escroc, où tu perds. Tu perds systématiquement, et que c'est un jeu qui est là pour te détrousser, pour prendre ton argent. Là, c'est un peu pareil, l'élection présidentielle. Tu as la sélection des 500 signatures de maires, et quand on sait, même les maires qui sont bien pensants, eh bien, s'ils veulent avoir des subventions, s'ils veulent pouvoir rénover l'école, ou le toit du gymnase, ils sont obligés de passer par les partis politiques, par les conseillers régionaux, ou les conseillers départementaux, ou les regroupements de communes, d'ailleurs, avec la loi Sarkozy, qui fait que les maires sont de moins en moins indépendants, sont plus dépendants des grandes écuries électoralistes. Donc, il y a ces 500 signatures, et là, ils ne peuvent avoir les 500 signatures que ceux qui sont adoubés par le système, choisis par le système. On a marqué la ligne. C'est ça. Ensuite, quand tu as été adoubé, si jamais tu voulais, tu avais vocation à te rebeller, eh bien, il y a le financement, c'est-à-dire qu'une élection présidentielle, ça coûte très très cher. Si tu veux réellement pouvoir avoir des chances de concourir d'égal et égal avec les grosses écueries ou les gros représentants de l'oligarchie, donc je note, on ne sait toujours pas officiellement quels ont été les soutiens financiers à Macron pour sa première élection à la présidence. On devine maintenant avec les Black Rock, avec les grandes officines mondialistes, les Pfizer, puisque quand il était chez Rochie, il avait négocié d'ailleurs entre Pfizer et Nestlé. Tu concours dans un jeu où ce sont eux qui font la règle, ce sont tes adversaires qui font la règle du jeu, donc par définition, tu perds. Et si jamais tu accèdes au pouvoir, on a parlé de Mélonie qui rime avec Félonie, eh bien c'est pour servir le système. Là, Le Pen arrive au pouvoir, ce que je ne crois pas. Elle est trop médiocre pour cela. Elle est vraiment médiocre. Ou qu'un autre, comme Bardella, à qui on prédit quant à venir, il arrive, il servira les intérêts du système. Il y a même ce que dit Soral, c'est ce qu'on appelle le bébé mort dans les bras. C'est-à-dire que même si un jour le RN passe, Marine Le Pen, Bardella ou Zemmour, ou quoi que ce soit, ce sera la guerre civile en France. Et là, ils diront, regardez, on a mis le fascisme au pouvoir, regardez ce que ça donne, guerre civile, mort, truc. Et là, ce sera l'interdiction à vie de tous les partis de droite, un petit peu comme en Allemagne avec le nazisme. Maintenant, la moindre extrême droite en Allemagne, ça dégage. C'est un peu ça au final. c'est en fait, dans tous les cas, l'extrême droite est perdante. Dans tous les cas, il gagne. Vu l'implantation, la puissance de l'extrême gauche, notamment dans la rue, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu au moment des retraites, enfin, chaque mouvement important de rue, l'efficacité de l'extrême gauche et auquel cas, oui, on décrétait l'état d'urgence pour mettre au pas toute forme de résistance. Bien évidemment, le système est un peu comme le chat, il retombe tout le temps sur ses pattes. D'ailleurs, la solution ne peut venir que là, c'est-à-dire d'un effondrement du système sous ses propres contradictions, ce qui ne manquera pas d'arriver. Allez, on passe à la partie 2. Maintenant, on va faire plus des questions d'actu, de politique. En 2022, durant le conflit ukrain-russe, vous soutenez la Russie et plus récemment, avec le relancement du conflit israélo-palestinien, vous soutenez la Palestine. Ma question est la suivante. En tant que Français résidant en France à plusieurs milliers de kilomètres de ce conflit, pourquoi un nationaliste, dans le sens, pas forcément nationaliste du parti nationaliste, mais nationaliste, quelqu'un qui aime sa patrie, pourquoi doit-il soutenir la Palestine contre l'antité sioniste ? C'est une très bonne question puisque tu vois que dans le milieu, dans le camp national, ceux qui disent que ça ne nous concerne pas font écho à ceux qui disent qu'il faut soutenir l'entité sioniste et que nous sommes très, très minoritaires à soutenir le combat des Palestiniens. Alors, nous, c'est historique puisque l'œuvre française est, depuis sa création, une structure qui s'est engagée résolument dans le combat contre le sionisme. premièrement, je dirais, c'est un principe simple moral. Quand on voit des enfants, des femmes qui sont exterminées, une politique de génocide ethnique en cours, de massacre, d'un État qui détruit écoles, hôpitaux, universités, camps de réfugiés, et la simple morale veut que l'on prenne la défense des petits et des opprimés. On est rares en France, en tant que structure politique, à s'opposer à la solution à deux États. Nous sommes pour la solution à un État, l'État palestinien, dans lequel les Juifs qui voudraient y vivre pourraient y vivre en paix, avec un statut, par contre, particulier pour Jérusalem, qui est la ville des trois religions. N'oublions pas, même si notre catholicisme est un catholicisme romain, Jésus est né, a souffert en Palestine. N'oublions pas que, en tant que catholique, en tant que chrétien, il est important aussi d'aller prier sur le tombeau du Christ. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, je suis interdit d'aller prier sur le tombeau du Christ. Je ne peux pas rentrer aujourd'hui, étant sur les listes qu'ont dressé Israël, la communauté juive en France et l'ambassade. Je ne peux pas me présenter à la frontière de l'antité sioniste. Toc, toc, je viens donner moi un visage, je viens visiter, je viens prier sur la tombe du Christ, quoi. Donc, le tombeau. Ce n'est pas la tombe, le tombeau, pardon. Donc, le risque qui me laisse rentrer, je ne sors plus. Donc, je ne vais pas prendre ce risque-là. Il n'y a qu'à voir le nombre de chrétiens qui existaient à la création de l'antité sioniste et le nombre de chrétiens aujourd'hui en Palestine. Ça a fondu comme poutre chagrin, comme neige au soleil ou comme glaçon dans le whisky. Donc, même si, quand on apprécie le whisky ou le cognac, on ne met pas de glaçon. On ne met pas de glaçon dans le verre. Mais, pour revenir à des choses sérieuses, même si le cognac est une affaire sérieuse en France, ensuite, le principe politique, c'est que, comment est-ce que nous pouvons réclamer d'être maîtres chez nous, ce que nous faisons, nous, en tant que nationalistes français, nous voulons venir maîtres chez nous pour la France aux français, si on dénie aux Palestiniens le droit d'une Palestine d'être maître sur leur terre. Je sais bien que certains Juifs disent qu'ils étaient en Palestine avant les Palestiniens. J'ai vu une vidéo qui passait aussi où une certaine, une dame pas très sympathique hurlait que les Juifs étaient en France avant avant les Français de souche. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, bon, il faut être un peu sérieux. Troisième chose, il y a la morale, il y a le catholicisme qui fait qu'on doit être du côté de la chrétienté et non pas du côté d'un État qui est de plus en plus religieux. Et puis, le fait que, politiquement, le principe de souveraineté fait que la Palestine appartient aux Palestiniens et que les grands remplacés en Palestine, ce sont les Palestiniens comme nous, nous sommes les grands remplacés chez nous par une immigration de colonisation, de peuplement, puis maintenant de colonisation chez nous. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les forces idéologiques qui sont derrière le grand remplacement en France, eh bien, eh bien, convergent avec ceux qui génocident avec l'idéologie de ceux qui génocident les Palestiniens. Et c'est là la quatrième raison pour laquelle ce problème nous concerne. Nous concerne. Vous avez même à dire, d'ailleurs, que c'est assez agaçant aujourd'hui de, parce qu'on est anti-sioniste, de tout de suite nous mettre dans la case de, je dirais, judéophobe, antisémite, truc, machin, c'est ce que disait Emmanuel Valls. Il dit, si vous êtes contre l'État sioniste, vous êtes antisémite. Ce n'est pas parce qu'on est contre la politique que mène un pays, qu'on est tout de suite dans cette case-là. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. C'est dingue. C'est dingue, tu ne peux plus critiquer la politique d'un État étranger. Trois mois de prison ferme pour avoir dit grosse lesbienne, c'est la récente condamnation d'Alain Soral, Alain Bonédie Soral, président à vie d'égalité et réconciliation. Vous-même, Yvan, êtes lourdement persécuté, garde à vue, amende, perquisition, que pensez-vous de cette récente vos affaires judiciaires et celles de Soral ? C'est une honte. La prison ferme pour une blague de potache ou... En plus, on ne peut plus dire la vérité quand on voit cette femme-là. Soral n'a fait que dire la vérité et ils l'ont condamnée. C'est la chanson du poète. Donc, c'est une honte absolue. Je crois que même Elon Musk s'est érigé contre ce... La Fox News. Fox News, enfin bon, c'est énorme, c'est énorme cette histoire de la prison ferme pour cela. Donc, je soutiens, bien évidemment, je soutiens Soral, mais pas que pour ces condamnations-là, mais pour toutes les condamnations. C'est un homme qui est courageux parce que malgré cela, j'ai regardé ces derniers truites d'avant-hier et puis sur ses réactions à la nomination d'Atal, comme premier ministre, il a été banni de Twitter, j'ai vu, et puis il va certainement être poursuivi, peut-être moi aussi pour m'en communiquer là. C'est une honte, on ne peut plus rien dire. Donc, bien évidemment, ce sont les mêmes qui noircèlent, ce sont les... ceux qui répondent à la question du qui, et on a une justice qui est totalement aux ordres, qui, avec cette 17ème chambre correctionnelle spécialisée dans les condamnations des propos, qui est une guillotine judiciaire et qui est un distributeur automatique de condamnations. Voilà. Donc aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que, aussi bien Soral que Bourbon, Jérôme Bourbon de Rivarol ou que ma personne, dès qu'on l'ont dit quelque chose, on prend la foudre, quoi. Alors, c'est un avantage de notre côté, c'est qu'attirant la foudre, ça protège ceux qui sont autour de nous. tant mieux. C'est un des avantages et, je dirais, moi aussi, c'est une de nos petites vertus, quoi. Mais, mais, ça devient très, très compliqué aujourd'hui. Très, très compliqué. Vous avez, tu as Renoir qui est en prison à l'étranger, tu as Boris Lelay qui est exilé, tu as Soral qui est exilé, même en part de l'exil, ça ne suffit pas puisque ils se condamnent à la prison ferme. Nos positions sont difficilement tenables avec l'ami Bourbon, mais l'on tient. L'on tient, on a le cure épais, on est au service d'un idéal qui nous dépasse, on est au service de la vérité et puis, si l'idéal que nous défendons ne valait pas quelques années de prison ou des condamnations, eh bien, ça ne vaudrait pas grand-chose. Or, notre idéal, il est beau, il est grand, crois-moi. On reste un petit peu sur la ligne Soralienne. Récemment, Soral a donné une conférence à Toulon en visioconférence et a émis l'idée d'un néo-nouveau CNR, une sorte d'alliance entre résistants français. Il vous cite, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, Yvan ? Je pense que c'est une bonne idée. Notamment, quand il y a de la répression, il faut serrer les rangs. Il faut montrer un franc uni. C'est pour ça qu'il faut soutenir toute forme de condamnation, d'interdiction. Il faut monter au créneau, il faut soutenir. La liberté d'expression ne se divise pas. Donc, je pense que c'est une bonne idée qu'il faut regrouper. Il faut qu'il y ait une convergence de luttes tout en gardant bien évidemment les différentes structures. Il ne s'agit pas de se fondre dans une structure unique. D'abord, c'est plus facile pour la répression puisque quand il y a une structure, il suffit de la dissoudre et c'est terminé. Je pense qu'il y a des nuances, des différences quant à l'origine, à la doctrine, aux moyens d'action, à la personnalité de ceux qui font les mouvements, des différences qui font qu'on ne peut pas fondre toute cette résistance dans une seule structure. Je pense qu'en plus, plus on est nombreux avec chacun sa spécificité, plus le travail de fond, c'est-à-dire la conquête des esprits, de faire bouger les lignes est efficace et puis même pour recruter. Chacun trouve son compte selon son passé, selon ses centres d'intérêt. Et voilà, mais pourquoi pas on peut imaginer une structure, alors pas une structure, un outil politique de convergence des luttes qui, sous une forme explicite, peut prendre un nom parce que ça serait plus efficace dans le combat et plus symbolique, mais qui fonctionnerait de manière plutôt implicite vu les dissolutions. Donc moi, je suis pour, je suis partant, je suis en accord avec Soral et prêt à travailler à cela. L'année dernière, l'humoriste Dieudonné, connu pour ses prises de positions antisionistes, ses spectacles très anticonformistes, eh bien l'année passée, il déclare s'excuser. S'excuser auprès de ceux qu'il a pu blesser, notamment la communauté juive, ne voulant pas viser le juif du quotidien, mais bien ses détracteurs. Mais dans une vidéo parue en octobre dernier, on le voit à Auschwitz, le grand Auschwitz. pour aller jusqu'au bout de sa démarche de pardon. Puis tout à coup, il sort un chapeau. Un chapeau particulier, puisque, excuse-moi, je rigole, mais il s'avère être celui de Robert Faurisson. Ça en a fait rire beaucoup. Un révisionniste très connu, maintenant disparu, qui avait fait don de ce chapeau à Dieudonné. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que le pardon de Dieudonné est un pardon honnête ou à l'inverse, une quenelle inversée ? Alors, pour moi, je n'ai eu aucun doute sur l'attitude profonde de Dieudonné à travers cette demande de pardon. C'est confirmé aujourd'hui par ses positions sur la Palestine et sur la guerre à Gaza, parce qu'on l'entend peu, alors que ce qui se passe là-bas est effroyable, effroyable. Je pense que cette demande de pardon relève plus de la Teshuvah que de la quenelle inversée. Alors, le problème de Dieudonné, c'est qu'il pense qu'il peut rire de tout. C'est d'ailleurs la position des humoristes en général. Les proches disaient qu'on peut rire de tout. Alors, ils pondéraient cela en disant qu'on n'est pas avec tout le monde. Moi, je pense qu'on ne peut pas rire de tout parce que ça prête à la confusion. Surtout que Dieudonné n'est pas qu'un comique. Dieudonné était dans le champ du rire, mais il avait investi la terre politique. Ce qui fait que, à force de rire de tout, eh bien, je pense qu'on n'a plus de conviction. On n'a plus de conviction, d'autant plus que ce que disait Elie Semoun du temps du duo, que le plus juif des deux, ce n'était pas forcément lui, Semoun. Je pense qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même un petit problème de donner avec l'argent et on ne peut pas servir deux maîtres. Et Cameroun est tenu par les Israéliens, notamment la garde présidentielle. Ce sont les Israéliens. D'ailleurs, ce qui a remarqué, ça demande de pardon, ce n'est pas vis-à-vis de... Elle n'est pas axée sur le peuple juif ou dans le monde. C'est vraiment axée sur Israël. En disant, j'ai rencontré un Israélien, oui, tiens, tiens. Je suis très, très critique vis-à-vis de cela. Le chapeau, je sais que l'ami Bourbon, lui, était enthousiaste. Il est participé au dernier spectacle de données chez lui, là-bas à Dreux. Mais je pense que c'est toujours la volonté de faire parler de lui et de faire de la provocation. Il a besoin de provocation. Il se nourrit de provocation, que c'est une provocation de plus. Comme le mariage qu'il avait fait, le mariage... Ou le soutien qu'il avait apporté, le parrainage du mariage de Germain avec... Oui, oui, en prison. En prison, voilà. C'est vraiment de la provocation pour de la provocation. Je parle de Dieu donné. Surprenant, décevant, il ne faut pas se décourager parce que... Avec d'autres, la Teshuba, elle ne passera pas par moi. Voilà. Et puis le moment où le plus important on a besoin de lui, il n'est pas là. Il demande aux Gazaouis de demander pardon aux Israéliens. C'est... C'est... Aujourd'hui, quoi. Non seulement un non-sens, mais une ignominie, quoi. On va passer à la partie 3. C'est des petits jeux que j'ai fait, que j'ai concoctés. Alors, je vais vous donner des noms de personnalités diverses et vous devrez me dire un mot ou une phrase qui vous vient de manière spontanée par rapport à la personne citée. Vous avez une minute, donc soyez bref. Ah. On commence, Pierre Sidos ? La référence. Le soldat politique. Ok. Kim Jong-un ? Un nobelix anti-impérialiste. Ok. Manu du Réveil des Moutons. Ah, Manu du Réveil des Moutons, c'est un... un jeune éveillé au milieu du troupeau. Ok. Macron ? Satan à l'Elysée. Epstein. Une pourriture du... 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 Hervé Ryssen. Un exégète du jeu d'apôt. Et Karl Marx ? Un général, un maréchal du jus d'apôt. Ah. Ok. Ok. Allez, on passe au deuxième jeu directement. J'ai ramené quelques livres qui sont devant nous. Interessant. On va amener dans la scène d'après. Cinq pour être précis. Et vous allez devoir leur attribuer chacun une étiquette. Alors, je vais les ramener un petit peu plus parce que je suis très généreux aujourd'hui. Oui, oui. Tel de triste. Mais voilà. Par exemple, il y aura un livre que vous devrez sélectionner pour la nuit. Un livre que vous prendriez seulement pour une soirée. Ah oui. Pour la vie. Un livre que vous auriez toujours sur vous jusqu'à la mort. Pour un ami. Un livre que vous recommanderiez à un proche, il va leur sûr. Pour la prison, si vous venez à faire une peine longue. Un livre pour tenir le coup. Et pour la jante féminine, celle qui nous regarde, un livre qui intéresserait les femmes. Vu le patrimoine littéraire, politique, français, c'est une torture. Tu m'infliges une torture. C'est parti, les livres sont apparus. Alors, on en a pas mal devant nous. On a un petit peu de tout. On a le vôtre. On a celui de Monsieur Renoir, Bardèche. On a de tout ici. On a vraiment tout. Et moi, je vous propose que vous les attribuez. Donc, pour la nuit, qu'est-ce que vous prendriez, Yvan ? C'est un jeu passionnant ? Oui. Pour la nuit, alors la nuit, oui. Une petite soirée. Une petite soirée, quelque chose qui passe. j'ai vu les livres, j'ai vu les livres, c'est des livres majeurs, importants. Donc, pour une nuit, ça serait les disqualifiés, je dirais. Alors, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je dirais, pour une nuit, Yvan Benedetti, c'est pas mal, ça se lit vite, puisque ça reprend mes propos devant la commission parlementaire de lutte contre l'extrême droite qui traite de tous les problèmes. Voilà. Je dirais le mien. Sur le moment, je conseillerais aussi, pour ceux qui sont comme moi, le code de la route. Ça se lit en une nuit quand le gouvernement, eh bien, quand on s'est fait voler son permis par le gouvernement, ce qui est mon cas. Et en ce moment, voilà, une lecture de nuit, c'est le code de la route. C'est un acte politique, puisque nous sommes contre les radars. Alors, maintenant, c'est un livre pour la vie que vous auriez toujours sur vous jusqu'à la mort, donc même dans le cercueil. Alors là, on passe réellement... Là, c'est autre chose. Autre chose que le livre de Benedetti. Ça, c'est autre chose. Je pense que, voilà, les évangiles, et puis là, il manque... Je peux citer un livre qui n'est pas là ? Oui, bien sûr, vas-y, vas-y. Les Fables de la Fontaine. Ah bah, c'est du lourd, là. Les évangiles, bien évidemment. Il ne faut pas se passer des évangiles. Les Fables de la Fontaine. Voilà. Édition Crampon, d'ailleurs, il me semble, c'est ça. Trois livres majeurs. Contre culture, ça tombe bien, vous voyez, je n'ai pas fait ça pour le choix d'édition, mais ça montre les qualités de la maison d'édition. J'aimerais quand même, parce que moi, je l'ai reçu dans mon émission sur ma chaîne Twitch que j'ai lancée récemment, Pierre De Brague, qui est un... Ah, De Brague, oui. Une pépite, et qui a écrit enfin son dernier livre, Dictionnaire de conscience révolutionnaire, la fin de la culture bourgeoise. Voilà, donc je te l'offre. Ah, magnifique. Donc, oui, alors je ne connais pas Pierre De Brague, si ce n'est de nom. Je sais qu'il vient d'être nommé à des responsabilités importantes, puis c'est secrétaire général d'égalité et réconciliation. Tout à fait. Je lui souhaite bien du courage, parce que moi, je dirige un mouvement, je sais, il faut de la patience, il faut du caractère. Donc, je lui souhaite bon courage. Et puis, je vais, bien évidemment, avec grand plaisir, lire son ouvrage. Ah, super, ça fait plaisir. Allez, on passe au prochain. Donc, un livre que tu recommanderais à un ami. Vraiment, je pense, pour un ami, un livre très, très important, c'est celui de Maurice Bardèche. Tous les livres de Bardèche sont à lire, mais celui-là, en priorité, Nuremberg ou la Terre Promise. C'est le dépucelage du nationalisme. Oui, mais c'est très, très important comme livre. Pour ma part, j'ai terminé. Donc, Yvan, je te sers la main, je te remercie. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont regardé l'interview, tous ceux, évidemment, qui auront souscrit pour avoir accès aux questions payantes, ceux qui aideront Yvan dans sa cagnotte, dans le combat, ceux qui m'aideront aussi, ceux qui aideront contre-culture, égalité, réconciliation. Et puis, pour finir, écoute, je te propose qu'on finisse sur notre verre, sur un tchin commun. Allez, santé, salute. Et merci à vous, les gars. Au les cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada